Bon Kertov les amis, en ce jour de vendredi, je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à Yosef Rai Ben Meir Vester, le grand-père de mon épouse, dont c'est l'Haskara ce soir. Que toutes ces paroles les lèvent encore plus au Gan Eden où il se trouve aujourd'hui. Après une semaine assez intense, on va dire, un voyage éclair en France, Baruch HaShem, ça fait du bien de revenir en Eretz Israël. Et ça nous prouve à quel point la mythicoute d'Eretz Israël, la douceur d'Eretz Israël, elle est très importante quand on y vit depuis des années. Et quand on l'a acceptée, quand on la vit, on ne peut plus vivre. Elle coule dans nos veines, c'est intense. Et la parasha de la semaine, parasha de Pinchas, Pinchas, Ben Al-Azhar, Ben Aaron Akohen, est chivet Khamati. Elle vient faire écho directement à la parasha de la semaine dernière, où à la fin de la semaine dernière, il y a eu Bilam qui donne comme conseil à Balak d'amener des filles pour que l'Eretz Israël faute avec elle. Et de là, il y aura 24 000 morts. Et Pinchas qui va arriver et dire à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faut faire pour enrayer l'épidémie ? Il lui a dit, et Pinchas dit à Moshe Rabbeinu, il faut les punir. Et donc Moshe lui dit, vas-y, celui qui a dit, qu'il fasse. Et bien sûr, Pinchas a été et a embroché vivant Zimri Ben Salou et Cosbi Batsour, qui étaient les deux fauteurs. Et on dit leur nom dans la parasha de cette semaine. Et il faut comprendre une chose, c'est que Pinchas, Ben Al-Azhar, Ben Aaron Akohen, est-ce qu'on a besoin de nous dire que Pinchas était le fils d'Al-Azhar, donc le fils d'Aaron Akohen ? On ne sait pas que c'était le fils, tout d'un coup, on se demande qui il est. Non, nos khachamim nous disent en fait, parce que lorsque Pinchas a fait cet acte-là, les gens ont commencé à dire, regardez ce fils de Pouti qui est venu faire un meurtre, regardez ce fils de, qui a commencé à être un nouvel d'Abodazara, qui faisait de l'idolâtrie, il est venu, il a tué. En fait, qu'est-ce qu'il a fait celui-là ? C'est pas que c'est le fils d'Al-Azhar et d'Aaron, c'est un petit bien, il a des bonnes midotes comme son père et son grand-père. Non, celui-là, c'est la basse classe, sa mère c'est la fille d'Itro, donc... C'est la basse classe, son grand-père c'est un idolâtre, il faisait n'importe quoi. Et bien celui-là, genre, sous couvert de la Torah, il a été tuer quelqu'un, il a fait un homicide. Et là, la Torah tout de suite, elle nous dit non, 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 non. Son geste, il a été validé par Akadosh Baruch Hu. Et Shiv et Ramati, il a atténué ma colère. Quand Pinchas a tué Zimri et Cosbi, la maguefa, donc l'épidémie, s'est arrêtée. Il faut comprendre que Pinchas, il a fait un kidou Shachem, il aurait pu mourir. Au moment où il a été tué Zimri, Ben Salou et Cosbi Batsour, nos sages nous disent que les hommes de la tribu de Shimon, ils sont venus vers lui, et ils ont voulu le tuer, il a tellement eu peur. Pinchas, qu'est-ce qui s'est passé ? Que son âme, elle est partie au ciel et il est mort, quelques instants. Et elle est redescendue avec deux âmes supplémentaires, l'âme de Nadav et Aviou. Donc c'est pour ça que Pinchas, il était Kohen. Et il faut comprendre une chose, c'est que Dieu lui dit, je lui donne mon alliance éternelle de Keouna. Donc il sera, il aura la prétrice pour lui à jamais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Si c'est le fils d'Elazar, si c'est le fils d'Aaron, si c'est le petit-fils d'Aaron, ben il devait être Kohen. Et un chidouche exceptionnel nous dit qu'en fait, non, Pinchas n'était pas Kohen. Il faut savoir que lorsque Dieu a dit à Aaron qu'il allait devenir le Kohen Gadol, il lui a dit, toi et tes enfants, et les enfants à naître. Et donc, étant donné que Pinchas était déjà né, il n'a pas pu, il n'était pas Kohen, puisqu'il n'était pas un enfant à naître, il n'était pas le fils d'Aaron. Donc il n'était pas Kohen, il faut savoir qu'il n'avait pas reçu la Keouna, lui. Et alors il aurait pu dire, ouais, c'est pas normal, pourquoi, moi, mon père il est Kohen, mon grand-père il est Kohen, et moi je ne suis pas Kohen, c'est quoi ce délire ? Ouais, on va faire la manifestation. Il aurait pu faire comme Korach a fait. Ouais, comment ça, je ne suis pas le chef, alors je ne suis pas le nési de la tribu, alors que je suis le fils avant l'autre. Il aurait pu se rebeller comme Korach. Et Pinchas, il n'a rien dit, il a laissé faire. Et de Pinchas, on apprend un moussard exceptionnel, chaque chose en son temps. Korach, qui a voulu précipiter les choses, et parce qu'il avait vu qu'il allait avoir Shmuel, il a été englouti par la terre. Et il n'y a plus, et on dit de lui que c'est un rachat de Korach. Pinchas, qui a été patient, qui n'a pas fait de problème, qui a attendu avec Savlanout et qui a fait un grand kidou Shachem, lui, il a reçu la prêtrise à jamais. Et à tel point que nos sages nous disent que la prêtrise ne sortira jamais de la lignée de Pinchas. C'est donc une récompense. L'erola m'a jamais. C'est énorme. Donc il faut savoir que de Pinchas, il faut apprendre la patience. Lorsque les choses ne s'en font pas tout de suite, lorsqu'on a l'impression que c'est difficile, lorsqu'on a l'impression qu'il y a des problèmes, lorsqu'on a l'impression que les portes sont fermées, peut-être que ce n'est pas le moment. Souvent, on va aller, pour faire quoi ? Pour dire, ouais, attends, je vais essayer d'un autre truc, et peut-être comme ci, et peut-être comme ça. Oui, alors si le fournisseur ne m'a pas livré, je vais envoyer moi-même un camion. Si j'ai ça, je vais essayer. Si la fiche, je vais... Et on va prendre des chemins de travers pour essayer de réaliser les choses. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, lui, dans le ciel, c'est marqué, ce n'est pas le moment. Ça doit arriver dans deux jours, ça doit arriver dans trois mois, ça doit arriver dans un an. Ce n'est pas le moment. Et nous, on sait précipiter les choses. Et lorsqu'on précipite les choses, en général, c'est la chute, comme Korach. Donc soyons intelligents, et prenons l'exemple de Pinchas Ben Elazar, Ben Aarona Kohen. Eshi, il est dramatique, vous vous rendez compte, qu'il a réussi à calmer la colère d'Akadosh Baruch Hu, qui voulait détruire le peuple d'Israël, pour cette faute horrible qu'ils ont fait avec les filles de Midian. Donc comprenons que, pour devenir un Kohen, donc pour devenir quelqu'un de saint, il faut avoir de la patience. Dans la paracha, on voit autre chose, on voit beaucoup de choses, la guerre avec Midian, la mort de ce rachat de Bilham, tué justement par Pinchas, et on voit aussi le dénombrement du peuple d'Israël, parce qu'après une grande maïefa comme ça, le ami Israël est toujours compté parce que Dieu le chérit. Et on voit aussi l'épisode des filles de Sélophrade, et aussi toutes les fêtes juives sont dans cette paracha. Et il faut comprendre que les filles de Sélophrade, donc on nous raconte que Sélophrade, c'était un homme, elles sont venues dire à Moshé Rabenu, ses filles, il avait cinq filles, elles sont venues dire à Moshé Rabenu, écoute Moshé, notre père il est mort, pas parce que c'était un explorateur, ou pas parce qu'il faisait partie de l'assemblée de Korach, il est mort, il n'a pas laissé de garçon, donc il n'aura pas d'héritage en Israël, ce n'est pas normal. Alors nos sages nous disent qu'en fait c'était quoi ? Lorsqu'il y a eu le décret que l'ébné Israël ne rentrerait pas en Israël, il y a eu un relâchement dans les mitzvot, l'ébné Israël se dit, bah si on ne rentre pas en hérite Israël, à quoi bon ? Ouais, vas-y, on s'en fout, allez, yala, c'est la teuf ! Non, qu'est-ce qu'il a fait de ce l'offrade ? Pendant Shabbat, il a été prendre du bois, et il a été faire une gerbe de bois, et il l'a enroulé, c'est interdit à Shabbat de faire ce genre de choses, et donc il a été lapidé pour ça, pour en fait que les gens comprennent que, non, les mitzvot sont toujours d'actualité, même si on ne rentre pas en hérite Israël. Donc il a voulu, il est mort en fait de ce l'offrade, pour donner l'exemple, c'est un grand kilou chachem. Donc les filles de ce l'offrade ont dit à Moshé, hé Moshé, regarde, c'est pas normal ! Alors Moshé Rabinu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, attendez, je vais aller demander à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que Moshé Rabinu ne savait pas, ne connaissait pas la réponse, est-ce que Moshé Rabinu était incapable de savoir qu'est-ce qu'il allait se passer avec les filles de ce l'offrade, quel halakha il devait leur donner ? C'était le plus grand de tous les prophètes. Et il se l'a dit, je vais demander à Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir en fait que lorsque Yitro, il a été voir Moshé Rabinu lorsqu'il est venu se convertir, il lui a dit, attends Moshé, tu es assis là toute la journée et c'est toi qui prends tout le peuple, c'est trop ! Fais des tribunales, des tribunales de 10, des tribunales de 50, des tribunales de 100, des tribunales de 1000 et une fois que, s'ils n'arrivent pas à trouver la solution, ils te la donneront à toi, tu seras en fait le plus grand chef de tribunal. Et Moshé Rabinu, pour nous apprendre l'humilité, qu'est-ce qu'il a fait ? Il connaissait très bien la réponse, mais pour nous apprendre l'humilité que rien n'est de nos mains et que tout obtient à Kadosh Baruch Hu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Comme les chefs des 10 ont demandé aux chefs des 50, des chefs de 100 et des chefs de 1000 et ils ont demandé à Moshé Rabinu, lui-même, même s'il connaissait la réponse, il s'est tourné pour demander à Kadosh Baruch Hu qui lui a dit qu'elles auraient bien sûr une nakhala, donc un héritage en hérit d'Israël, les filles de Tselofrat. Et on nous parle de toutes les fêtes dans cette paracha. Pourquoi est-ce qu'on nous parle dans toutes les fêtes de cette paracha alors qu'on est dans la paracha de Pinchas, paracha qui se trouve au mois d'août, mois de juillet-août, les Benham et Sarim, qui se trouvent toujours dans Benham et Sarim, les trois semaines de deuil, comme on appelle ça, entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Quel rapport ? Pourquoi on nous parle de ça ? Pourquoi maintenant dans Pinchas ? Parce qu'il faut savoir que ces Benham et Sarim-là, ces 21 jours-là, font écho aux 21 jours entre Rosh Hashanah et Oshanah Rabah. Celui qui va réussir à faire Teshuvah dans ces jours-là, dans les jours où on est Benham et Sarim, les jours de deuil, qui va prendre sur lui de faire Teshuvah, d'évoluer dans son service divin, de changer son fusil d'épaule, pour au lieu d'être un Oved du Yetzarara, il va devenir un Eved d'Hachem, et bien en fait, lui, la réussite qu'il aura fait dans son travail de ces 21 jours de Benham et Sarim, auront une répercussion dans son inscription dans le livre de la vie à Rosh Hashanah Kippour, pour passer Soukhot et ensuite Oshanah Rabah, puisqu'à Oshanah Rabah, c'est la signature du décret de vie ou de mort de Rosh Hashanah Kippour et des fêtes. Donc une fois qu'il a travaillé ici, il est encore plus grand son travail à faire ici que lorsqu'on les fait dans les Selichot. Il faut savoir que ces jours de deuil sont des jours qui sont en rapport avec la destruction des deux temples de Jérusalem. Et c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre quelles pertes on a eues en perdant le Bet Hamikdash. Et le Rav Israel Abergel, Slita, que Dieu lui donne une longue vie, il a fait un cours, il y a deux jours, il a dit, on est toujours en train de prier pour la Refua, la Tlacha, la Parnassa, le Zivug, mais on devrait prier en priorité pour la reconstruction du Bet Hamikdash. Pourquoi ? Parce que la reconstruction du Bet Hamikdash, elle va permettre l'abondance sur terre aux Amisraëls. 97% de l'abondance du ciel, elle descendait dans le Bet Hamikdash et 3% pour les nations du monde. Donc en fait, chaque tribu, elle recevait une abondance exceptionnelle de par le Bet Hamikdash. Donc elle avait de la Braha, elle avait de la Parnassa, elle avait le Zivug, elle n'avait pas de problème de santé. Et pourquoi ? Grâce au Bet Hamikdash. Parce que pourquoi grâce au Bet Hamikdash ? Parce que le but de la création du monde par Akkadosh Baruch Hu, c'est quoi ? C'est d'Ira Bet Artonim, c'est de lui faire, un, une demeure, ici dans ce monde. La demeure d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est le Bet Hamikdash. Donc aujourd'hui, se réveiller dans cette période de deuil où on se rappelle la destruction du premier Bet Hamikdash, du deuxième Bet Hamikdash, la destruction des tables de la loi, l'idole qui a été mise dans le sanctuaire, et toutes ces choses horribles, la destruction de Bétard qui ont eu lieu entre, il y a eu 10 choses en tout, 10 choses horribles qui ont eu lieu entre dans les 17 Amouz et dans Tisha Béa. Donc, au lieu de passer ça comme si c'était des journaux, et dire, bon, bah, tu vois pas, Ben Hamid Sarim, Ben Hamid Sarim, bon, bah, j'écoute pas de musique, bon, on fait pas de mariage, bon, bah, c'est pas grave, après, ça va être un teuf. Non ! Je veux dire que maintenant, c'est le moment de changer, maintenant, c'est le moment de prier Akkadosh Baruch Hu pour qu'il nous envoie le Bétamigdash, Biméra, Béaménu, Amen, parce que grâce au Bétamigdash, on aura la Braha, on aura le Shefa, on aura un bon Zivou, on aura tout ce qu'il faut, en fait. Donc, si on était intelligent, on ferait Tshuva, et on demanderait tous les jours à Akkadosh Baruch Hu de reconstruire le Bétamigdash avant toute chose. Donc, l'essentiel aujourd'hui pour faire venir le Mashiach, c'est de dire Akkadosh Baruch Hu, on est prêt à accueillir le Mashiach, et on est prêt aujourd'hui à aider à la reconstruction de ta maison, pierre par pierre. Et comment on fait ? Ce n'est pas en étant des architectes ou en étant des menuisiers ou des gens de corps de métier du bâtiment. Non, on s'en fout. Comment est-ce qu'on fait pour mettre une pierre à l'édifice du Bétamigdash en prenant sur soi de faire Tshuva, en prenant sur soi de faire une mitzvah, en prenant sur soi de donner beaucoup d'Avatrinam ? Parce que si le temple a été détruit pour la Sinatrinam, nous, aujourd'hui, on va le reconstruire avec l'Avatrinam. L'Avatrinam, c'est quoi ? C'est l'amour du prochain gratuit. C'est ton voisin, tu ne le connais pas, ce n'est pas grave. Aime-le parce que juste, il fait partie du même peuple que toi. Que ces quelques paroles de Torah elles aident à la venue du Mashiach et elles soient surtout à la mémoire du grand-père de ma femme, Soyez bénis et n'hésitez pas à diffuser si vous avez aimé pour qu'au fin fond du monde, si un juif, il écoute ces quelques paroles et qu'il arrive à être touché, vous avez gagné votre olamaba. Shabbat shalom et v'orach.